Peut-être, quand on rentre dans une sougain, on peut continuer, mais il vaut mieux qu'on s'occupe dès l'après-Pessah. On va dire quelques points sur la Haggadah. Qui est l'auteur de la Haggadah de Pessah ? Il y a des qui disent, comme tu dis, il y a un avis, mais l'avis principale de tous les, pratiquement tous, c'est que c'est l'auteur de la Haggadah principale et Rabia Rakhiva avec ses élèves. Si on veut savoir le nom, l'auteur de la Haggadah de Pessah, c'est Rabia Rakhiva. Il y a eu des... Et d'où on sait que c'est Rabia Rakhiva ? Parce qu'on voit que c'est vraiment la génération qui est parallèle à la génération de l'exposition du Temple, comme on dit « halah ma'anya ». On se souhaite, on dit cette année, dans l'exil, et l'année prochaine, sur la terre de Jérusalem, à l'Ahramania. La Haggadah commence par... Pourquoi on disait ce texte en aramien ? Parce que l'aramien était la langue fréquente à l'époque. Tous les Juifs parlaient l'aramien, ils ne parlaient pas l'hébreu. Et on amène tout le monde, on dit que tout celui qui n'a pas de quoi manger Pessah, qui vient manger avec nous. On l'invite pour manger. Même qu'on aurait dû dire ce texte quelques jours avant pour les aider. Mais on dit « kol dirfin yete ve'yechol ». Il y a des qui ont voulu dire « kol ditsrih », tout celui qui a besoin. « Yete ve'yechol » qui vient manger avec nous le korban Pessah. Mais c'est faux. C'est faux, papa ? Pourquoi ? Parce que « ena Pessah ne'ekhal » « rachetevot » « ena Pessah ne'ekhal » « elabéhametz ». Le korban Pessah, on le mange « be'hametz ». « Be'hametz » c'est l'acronyme, pour que vous vous rappelez bien. « Ena Pessah ne'ekhal'ela balayla » « ve'yeno ne'ekhal'ela al-chatsot » « ve'yeno'le e'ekhal'ela l'imnuyav » « ve'yeno'le e'ekhal'ela tzali » L'acronyme « be'hametz ». « E'no'ne'ekhal'ela be'hametz ». On se rappeler. C'est ridicule, donc c'est… « E'no'ne'ekhal'ela be'hametz » « balayla chatsot menuyav tzali » Et de là on voit qu'à l'époque tout le monde parlait l'arméen Maintenant c'est intéressant parce qu'on dit là-bas dans ce texte Dans ce texte de Allah Ma'anya D'ailleurs le Rambam ne commence pas par ce texte de Allah Ma'anya Il commence par « be'hi l'ouyatza nomi mitzrayim » Et les jdoufs du Maroc ont adopté le texte du Rambam « be'hi l'ouyatza » Déjà Bibi Bibi déjà Et donc C'est la raison Bibi Un annonciateur Maintenant on dit là-bas « be'hi l'ouyatza nomi mitzrayim » Voici ce pain De misère Que nos parents ont mangé en Égypte Et la question qui se pose Ils n'ont pas mangé en Égypte Quand ils sont sortis d'Égypte ils ont mangé la matzah Quand on mange la matzah On est sortis d'égypte On n'a pas mangé 50 ans d'été en Égypte Alors Rabbi Avraham et Vénezra Rabbi Yosef aézovi Il y a un des riches onim il y a 650 ans Il a écrit un livre qui s'appelle « Agudat ezobe » Un paquet d'isope Son nom de famille c'était Izovi Izopi Il était en Espagne Et il amène un manuscrit de Rabbi Avraham et Vénezra Rabbi Avraham et Vénezra a tourné dans le monde entier Il était même en Inde Et quand il est arrivé en Inde Il passait d'un pays à un autre Il s'est fait attraper On lui a demandé une somme De folie à pays Il n'avait pas On l'a vendu à l'esclavage Et quand il était dans cette sorte de prison Il a vu que les propriétaires des esclaves Donnaient aux esclaves à manger des galettes Pourquoi ? La galette elle a un gros volume Elle prend beaucoup de volume dans le ventre Tu manges peu Et tu sens que tu es rassasié Donc il a dit Que déjà en Égypte Les égyptiens Ils faisaient manger aux hébreux De la galette Et c'est comme ça qu'il explique Il y a d'autres qui expliquent Que Béhara des Mitzrayim Tant que les vénées Israël Ne sont pas passés Yamsouf C'est encore considéré Béhara des Mitzrayim Parce qu'ils étaient prévus A retourner La Hagada de Pessah Elle a deux parties principales La première partie C'est raconter A nos enfants Ce qu'on a passé en Égypte La transmission Elle c'est comme le nom Hagada Hagada c'est raconter Hagada c'est dire C'est une citation Une citation Non pas une citation Dire Les Haggid Les Haggid Quand tu parles avec quelqu'un Il te pose une question Tu réponds Mais quand tu veux expliquer A quelqu'un quelque chose Même s'il n'a pas Il ne t'a pas demandé De l'entendre Ça s'appelle comment ? Les Haggid En hébreu L'Omar En hébreu Tu emploies un mirin Quand quelqu'un te parle Tu lui réponds Mais sans qu'on t'a demandé Tu veux imposer à quelqu'un Écouter quelque chose En hébreu Ça s'appelle Hagada Les Haggid Les Haggid Qui est Achara Adonai Sur les Haggid Les Haggid Sans qu'on me demande Sans qu'on me parle De compter en fait Raconter Raconter Comter 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 c'est C'est faire un compte Alors la mitzvah La mitzvah principale C'est de raconter Maintenant Comme elle nous dit La Lagmara Même si tu n'as pas d'enfant Tu racontes à ta femme Si tu n'as pas ta femme Tu te racontes à toi-même Il y a une mitzvah De parler De Pessah Ça c'est La première partie Et puis on a D'autres mitzvot Du Lelasséder Pour marquer le fait Qu'on est Béné Chorim Alors on a la matzah Quand il y avait Bet Amikdash On avait L'agneau pascal Et le maror Nous on va se concentrer Surtout dans la Haggad La Haggad En fait C'est quoi la Haggad La Haggad C'est Trois passages Dans la Torah Qui parlent De la sortie D'Egypte Et qui va y avoir Un commentaire Sur chaque lettre Du verset De la Torah Par exemple Il développe Chaque mot Du texte Alors Dans la Haggad Il y a pas rien que ça Il y a pas rien que l'esclavage D'Egypte Il y a aussi l'histoire Du peuple d'Israël Matril Bigenut Oumessayem Bishmach On commence D'où on est venu On aurait pu être païen On aurait pu être Comme les Yézidites D'aujourd'hui Comme tous les peuples païens Qui avaient dans la région Qui n'ont pas évolué Qui sont pas Sont restés où ils étaient Aucune évolution La force du juif Toute sa vie C'est qu'il a dû bouger D'un endroit à l'autre Et il a dû résister Ça a développé en lui Des gènes exceptionnels De vouloir réussir De vouloir résister Si vous regardez La Suisse Un pays de Presque 200 ans Sans guerre À part le chocolat Et un peu de montre Ils n'ont rien donné A l'humanité Il n'y a pas de prix Nobel Ils ont quand même Pas mal de l'argent Desus Non Mais ils n'ont rien Ils n'ont rien Il n'y a pas de Chochma Ils n'ont rien évolué Et un Israël Avec leur parcours particulier Le but Le but Et donc c'est important De commencer par Où nous sommes venus Et qu'est-ce que la Torah Nous a ajouté Qu'est-ce qu'elle nous a donné Qu'est-ce qu'elle a fait de nous Ça c'est le Hikar De Yetziat Mitzrayim Montrer à nos enfants Qu'est-ce qu'on a obtenu En ayant L'identité juive Et Et c'est sur ça Qu'il faut faire Tout le Hinyan De Yetziat Mitzrayim Pas dire De Hidushim Mais dire De la finesse De la découverte À quel point De Emunah Et à quel point On est reconnaissant À quel point On a une particularité De Ham Israël Qu'on a obtenu Suite à la sortie d'Egypte Suite Au matin de Torah Alors il y a quelques passages Mais avant ça On a envie de manquer L'esprit des enfants On est obligé de les guider Dans la question C'est-à-dire On n'a pas envie Que les enfants Posent la question Pourquoi on mange Le msouki Ou les artichats Ou la soupe aux fèves On veut les guider À l'histoire Alors on va faire Quelques changements Il est vrai que Alors on a instauré des choses Aujourd'hui Ce n'est plus les mêmes habitudes Aujourd'hui Les enfants À trois ans La bien-aînette Elle leur apprend Ce n'est pas naturel Il n'y a pas de question L'idée La plus grande idée Dans l'éducation Ce qu'un homme comprend Et observe Quelque chose Quand il a eu une question S'il n'a pas de question Le cerveau N'a pas fait un effort Il n'en magasine pas Il ne peut pas Comment tu dis Il ne peut pas Il ne peut pas Emmagasiner Une information Il faut qu'il ait Quelque chose Qui le gêne Alors à l'époque Que tout le monde Avait des petites tables On ramassait la table Et on l'enlevait Aujourd'hui Quelque part L'idée Ce ne serait pas rien Que d'enlever La carara Puisque la carara On amène des salades à table Celui qui veut vraiment faire Ce qu'il faut faire C'est ramasser Toutes les acières de table Les couverts Tout La table Tout à l'heure L'enfant Il dit Mais qu'est-ce que Vous êtes en train de faire Ça c'est un akirat Akirat Shulhan Parce que Tu prends la carara Tu prends Tu fais sortir Les acières Avec des salades C'est pas Alors il faisait Akirat à carara Il faisait Tiboul On mangeait à l'époque Pour Ouvrir la petite On mangeait des Des Les tapas Des petites salades Avant le repas Pour ouvrir le ventre Pour Pouvoir mieux digérer Et on avait l'habitude De tremper Dans un liquide Dans de l'eau salée Dans du Du vinaigre Et La règle nous dit Que quand on a trempé On trempe quelque chose Dans un des sept liquides Il faut faire des Alors Cette fois-ci On fait Deux fois La netzila A l'époque C'était embêtant Parce qu'il n'avait pas De dos Dans les maisons Deux fois La netzila L'enfant Il se posait des questions Quand on mangeait Assis A l'époque Quand on mangeait Mesubim Mesubim C'est que quand tu prévois Un grand repas Un repas qui va durer Quelques heures L'idée De mesubim C'est une idée Extraordinaire Dans la Torah Ce n'est pas écrit Assez bas Il n'y a pas Et c'est intéressant D'où Chachamim Ils ont appris Qu'il faut Manger à coup Des Du texte Mais L'idée En hébreu C'est les Assez Ça vient du mot Sivuv Tandis que Assez bas Ça vient du mot Svia Sauvé Ça vient d'un Il se fixe Dans la nourriture Alors quel rapport Pourquoi on a appris Ça de L'idée De la Assez bas Chachamim Ils ont dit A tel point que Si on a Manger les Matzot Sans Assez bas Ou si on a Bu un des Vers de vin Sans Assez bas Il faut reprendre Il faut refaire Et pourquoi A l'époque Il faut rentrer Un peu dans L'idée De l'époque A l'époque Le maître de maison Un homme Qui est Chachouv Quand il s'est Mis à table Il ne se lève Plus de table Pendant quelques heures Même aujourd'hui On ne se lève Pas de table C'est toujours Depuis qu'on est petit Normalement On nous disait On ne se lève pas De table Mais à l'époque On ne se lève pas De table C'est se mettre Vraiment dans le repas C'est pour ça Qu'il décrit Que c'est à sourd D'aller manger Avant Minha Depuis Minha Minha Je ne peux plus manger Tant que tu n'as pas Tant que tu n'as pas fait Minha Pourquoi ? Parce qu'un repas Pouvait durer 4-5 heures A l'époque Les gens Ils ne portaient pas Des pantalons Comme aujourd'hui Ils portaient Des djelabas Donc il se met Sur son matelas Il est assis Et il a sa petite table Qu'on lui ramène Et qu'on lui demande Va le faire lever Avec le vin De cette table Qui c'est qui sortait De cette règle ? Les femmes Devaient aider leur mari Quand le mari Il demandait quelque chose Il demandait un café Il demande du sel Elle a besoin de se lever Ce n'est pas du tout A l'aise Quand tu es allongé Sur le sol Même pas sur un lit De te lever Chaque fois Pour amener quelque chose Surtout à un certain âge C'est pour ça Que qui c'est Qui était toujours assis Et jamais accoudé Les esclaves Parce qu'ils sont censés A se lever A servir Et c'est pour ça Que dans la ha Il y a cette notion De isha Est-ce que les hayavits C'est pas ou les pétouras Parce que la femme Elle se lève Pour servir ses enfants Donc pour être Ça l'embêtait C'est pour ça Que le shulhan Il dit C'est une femme Qui a une bonne Que elle Elle n'a pas besoin De se lever C'est ça l'idée Le sens de Accoudé Ça veut dire Allonger en vérité Oui Normalement Normalement Tu verrais Comme un romain Comme ça Et c'est pour ça Et c'est pour ça Que toutes les mitzvot Du lait La cder Surtout Déjà Le hicard Des mitzvot De Chachamim C'est pour montrer Le sens De la mitzvah C'est qu'en est Bnei Chorim Dans la Torah C'est pas écrit Qu'il faut boire du vin D'ailleurs Dans aucune mitzvah Dans la Torah Elle est accompagnée Du vin Sauf Les Sachim Des Corbanotes Chachamim Ils ont voulu marquer Les moments importants Sur du vin Parce que la couche Recevoir le Shabbat A son entrée A sa sortie Avec du vin C'est pas écrit Dans la Torah Codé Chez Ilulim La Shem Ils ont appris Ils ont fait De Gizera Shabbat Ilulim Ils ont compris Le sens Mais à l'époque L'idée C'était Ne pas être moins Que les Goïm Que tous les peuples Qu'ils ouvrent un événement Avec un verre de vin Alors d'où c'est rentré De boire le vin Un esclave N'a pas le droit Il ne faut pas se permettre De boire Quatre verres de vin Quatre verres de vin Dans la race C'est limite Arriver à être ivre C'est exactement Dans les limites Comme que la G'mara Elle dit Une femme Tu donnes un verre de vin Elle est déjà Deux verres de vin Tu peux la séduire Trois verres Quatre verres C'est Quatre verres Et 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 donc Pour boire Quatre verres de vin Tu dois être un homme Libre Libre Que t'entends T'appartiens C'est toi qui programme T'entends Que tu n'es pas censé A être lié A qui que ce soit C'est pour ça Qu'il y a une mitzvah De boire du vin Donc c'est des mitzvot Que Chachamim Ont instauré Midera Banan Pour nous faire rentrer La notion De Hérout Et comme c'est indispensable Dans cette soirée C'est plus important Alors c'est intéressant Parce que De gagner cette idée De Ben Chorim C'est beaucoup plus important Que la mitzvah Minatorah La mitzvah Minatorah Elle nous dit Mange la matzah Si j'ai pas de matzah J'ai pas de matzah Mais Dera Banan Que c'est Arbat Koso Dera Banan Il est écrit Dans la Mishnah Dans ma secrète Arve Pézahim Qu'on vend Même son habit On vend un habit On vend sa chemise Où on a vu ça ? Où on a vu ça ? Qu'on vend un habit Pour faire une mitzvah De Rabbanan Et là on voit Que Chachamim Ils ont compris Que c'est l'idée principale De parler de Hebrou C'est pour ça que Le Rambam Il nous dit Toutes les belles choses Qu'il y a dans la vitrine Il faut les mettre Tous à table Pour le Lelacé Les beaux chandeliers Les beaux verts Les beaux couverts Pour montrer Pour montrer Qu'on est passé D'une situation D'esclavage A une situation De Plus que Malrout Malrout Une sorte de malrout C'est quand même Prince qui peut se permettre A ça l'engin Et à boire Donc ça c'est les mitzvot Ça c'est la mitzvah Principale Qu'il faut parler J'ai des cas Alors Tu dis Des beaux verts Sinon Le verre Il est très grand Je peux quand même Mettre La quantité Tu sers Tu mets La quantité Tu n'es pas obligé De le remplir Je remplis quatre verts Alors Je vais vous dire Je n'arrive pas au deuxième Je vais vous dire Je vais vous dire Les verts Qu'on a l'habitude De prendre Le vent dedans Ce sont des grandes coupes En fait Il n'y a jamais Si tu vas servir Même en France Tu vas remplir à quelqu'un La coupe en haut Il va te regarder Comme si tu étais un idiot Le verre C'est toute cette partie Qu'il y a en haut C'est pour rouler le vin Pour lui donner une odeur Ce n'est pas pour le remplir Donc en réalité Le verre On doit le remplir Jusqu'au moment Juste à l'endroit Où on a l'habitude De le remplir La dose qu'il faut La dose qu'il faut Alors la dose Non la dose normale Dans un verre La dose C'est combien ? C'est un tiers Oui Jusqu'un centilé Non mais nous Ce qu'on doit boire C'est réveillé Mais non moi 86 C'est rien 86 86 C'est la moitié de ça Même pas C'est même pas 10 centilitres Oui c'est même pas 10 centilitres Je fais 15 12 Le mieux c'est 15.6 centilitres C'est-à-dire 156 millilitres Et voir C'est même d'affaire à zoniche Et voir 10 Et voir Même pas Et voir 80 85 80 c'est bien Donc tu n'es pas obligé De servir jusqu'en haut C'est ça le truc Parce que si tu ne serres pas jusqu'en haut T'as un beau verre Tu le remplis Dans l'habitude La majorité De ce qui a été servi Oui La majorité du verre servi Sachant qu'il doit être au minimum Ne réveillé Ou Ne réveillé Le verre Il doit La quantité de vin Elle ne doit pas être inférieure A la vérité Non pas le verre Trou moins nous Majorité De la quantité servie du vin Mais c'est Donc si je mets 10 centilitres Et je bois 7 C'est bien D'après Rabbi Haymne C'est bien C'est pour ça que tu l'as dit Mais d'après le chadoniche Non Il faut que quand tu vois la majorité T'as réveillé Parce que le chadoniche Il demande La réveillé D'après le chadoniche C'est 156 millilitres Selon Rabbi Haymne C'est 86 millilitres C'est une grosse différence Non Alors C'est presque C'est un peu même Bon Pour les enfants On peut leur faire des petits verres De 90 Non Juste 13 ans Oui Ou juste 13 ans Ça va Maintenant C'est vrai que le jus de raisin Il est cachère pour qu'il douche Rabbi Haym Solowitch Qui dit Que Pour Pessah Il faut Ben Chorin Il faut montrer du vin Et Le jus de raisin C'est pas Il n'a aucun symbole De Herout Donc Moi je fais Qu'est-ce que je fais Dans les deux Premiers verres Avant le repas Je fais un mélange De jus de raisin Avec du vin Parce que j'ai l'estomac vide Et j'ai envie de bien faire mon céder Et après le repas Je prends deux bons verres de vin Vous pouvez dormir Oui Parce que Non Parce que là déjà Ton ventre Il y a de quoi dedans Donc le vin Il ne fera pas un dégât Il ne fera pas un dégât Ça c'est par rapport Par rapport à ça Dans la Agada de Pessah On a parlé De l'esclavage De Paron L'esclavage De Paron Ne commence pas Par son esclavage Propre à lui Il commence par Toutes les épreuves D'Avram Avinu De Yitzhak Et de Yaakov La galoute De Am Yisraël C'est Yaakov Qu'il a commencé En Égypte Arami Ovedavi Vayered Mitzraïma Et là il faut parler aussi De ce miracle extraordinaire Comment de 70 personnes En 210 ans On devient 2 millions et demi À peu près C'est fou C'est fou C'est fou C'est fou Parce que si vous calculez Tu fais à peu près Tous les 15 ans Les gens qui se marier Je donne 12, 13, 14 ans C'est ça la vie Je ne sais pas comment Il faut calculer C'est la puissance De nombre d'enfants Par famille Fais 5 enfants Fais 5 enfants Avec 10 générations À peu près Oui Ça représente Donc si chacun Va donner 5 C'est 5 5 puissance 10 5 puissance 10 Donc il faut la racine 10ème De 2,4 millions Alors On va chercher Tout ça On peut faire tous Combien ? 2,4 millions ? Oui À peu près Alors 2,4 millions Oui 2,4 millions Ça représente 4 Non On fait l'inverse Si on fait 5 5 par enfant Chacun donne 5 À chaque génération 5 fois 5 fois 5 fois 5 10 5 puissance 10 Pourquoi ? 10 générations 10 générations 5 Vas-y C'est 9 millions 760 millions Non, non Pourquoi tu as commencé comme ça ? Non Je veux savoir comment on a fait Comment on est arrivé de 70 personnes À 2,4 millions À fois 70 Ouais 1 fois 70 Donc ça c'est un Ce qu'il a donné On est à 680 millions Non 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 Tu fais 70 Comment de 70 personnes On est arrivé à 2,5 millions On dit génération Combien d'enfants il devait avoir ? Combien d'enfants il devait avoir ? Oui Donc c'est en 10 Donc x puissance 1 Si tu fais 70 puissance C'est déjà 70 puissance 5 En une génération Vous vous trompez Parce qu'à partir de la première génération Tous les enfants Tous les enfants que vous avez faits Oui Oui Mais en cas de nous C'est puissance 5 C'est ça qu'il faut voir Donc comment on voulait passer de 70 à 2,5 millions Fait 70 Fait 5 Fait 5 Fait 5 10 fois 10 fois 70 puissance 5 Ça fait 700 millions Non Non Impossible Non Ça veut dire que c'est pas 5 Si je fais 70 personnes D'abord pourquoi tu dis ça ? Non à peu près en moyenne 5 par famille Parce qu'on voit dans les noms Ils n'ont pas beaucoup d'enfants Le papa de mon cher Rabenou Il a 4 3 à 4 Non voilà On va savoir combien Si Rachid dit Parou va y serrer tout Fait le compte combien ? C'est 70 puissance 5 Comment on peut arriver ? 70 personnes 210 ans plus tard On sort à 2,5 millions Comment ? 70 puissance 5 Fait le compte 2 milliards On est 10 milliards Mais c'est du découp On est 35 Bon Allez Oui il a raison De 2 milliards à 10 milliards C'est pas 70 hommes Non c'est tous ensemble C'est 35 C'est 35 Ouais Alors après 35 Ils vont donner Chacun ils vont donner 1 5 5 enfants Donc c'est 35 35 fois 5 Sauf que t'as aussi garçons et filles Oui Donc c'est plus que la moitié Non 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 c'est bon Ah non c'est le nombre Vas-y 35 fois 5 C'est 175 Et là on doit faire X5 fois 5 Allez Fais 10 fois Donc c'est faux à 5 Ouais En racine 10 Bon allez 1 2 3 4 6 7 7 7 7 7 Ouais ça fait 1 milliard 1 milliard Hein ? Mais là tu veux savoir Ça veut dire quoi En 10 générations Ce qu'on se concentre Alors c'est 34% Il n'y a que 20% Qui sont sortis Oui Alors fait diviser par 20 1 milliard diviser par 20 Non 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 on était On était bon C'est à dire que C'est à dire bon En tous les cas Il est bon 6 millions Si tu rajoutes 80% Ça fait combien ? Il y a 10 générations ? Oui Regarde il y a On va savoir combien X puissance 1 sur 10 6 Je savais comment De 35 couples 35 couples Il y avait 30 millions d'eux Il y avait 30 millions de juifs En potentiel Non Moi je dis 70 Calcule la base de 70 Comment de 70 Parce qu'ils ont épousé des Égyptiens C'est le père J'ai l'ai vu A l'époque C'était avant Matin de Thora Donc Comment de 70 personnes On est arrivé à 2 millions et demi Après 210 ans Mais moi je sais pourquoi Parce que c'est faisable En fait à 35 35 fois 5 Ça fait 175 D'accord Mais sur les 175 En fait Tu dois rajouter les 175 au 35 Mais ces 175 là Ils ne vont donner que 90 couples Puisque Messie bien sûr Messie Donc en fait Tu as 175 plus 90 Fois 5 Donc tu as 35 plus 175 Il faut trouver la formule Plus 90 fois 5 De toute façon On sait Le texte nous dit Que les Égyptiens Sont restés Estomatés Épatés Quand ils ont vu Comment l'Égypte L'Égypte se multipliait C'est-à-dire qu'on a multiplié On a mis Multiplié Voilà ils nous ont Ils nous ont même Ils nous ont appelés Comme des insectes Ils nous appelaient Des cafards Des Donc comment Amisraël A été A été comme ça Diffusé Il y a si combien Ils sont sortis 6 millions ? Ils sont sortis 2 millions et demi à peu près 600 000 600 000 hommes Plus de 18 ans D'accord Donc c'est que 20% Qui sont sortis Tu as raison Charlie Non c'est-à-dire Ils étaient 10 millions avant Ils étaient 10 millions A peu près Pourquoi c'est bon Ce qu'on a fait là On dit Si on a 5 par génération C'est-à-dire par enfant Par famille Il faut une puissance 10 Il faut une puissance 10 générations 5 fois 5 10 fois On arrive à 9 millions A 9 millions D'accord Sauf que Ce n'est pas 70 C'est 35 Il faut diviser par 2 Ça fait 4 millions Non Je n'aurais pas dit ça Parce qu'ils ont épousé Quand même Non mais il y avait des femmes Dans les 70 Non les 70 Tous les 70 mentionnés C'est tous des hommes Ah C'est tous des hommes Ça veut dire que c'est 70 couples Il n'y a pas les femmes Nous on est machos D'accord Non mais c'est ça C'est ça On y est 9 millions Donc c'est On arrive à 2 millions 400 10% 9 millions 2 millions 400 Selon ce qu'il dit Enfin 20% Ça correspond bien Il a fait Rachid 10 En sortie d'Egypte 20% C'est ça Donc on est à 10 11 millions D'hébreux A l'époque Il y a raison C'est vrai que Jusqu'à maintenant On n'a pas réussi A récupérer C'est vrai Am Israël Am Israël Am Israël Am Israël est resté Am Israël Son chiffre maximal Toutes les générations A été Sur 16 millions 16 à 17 millions Mais il était 15 millions Aussi à l'époque Du temple Sauf ce qui est écrit Dans l'Agmara On n'arrive pas à comprendre L'Agmara dans la série de Gizine Qui donne un nombre Qui est incroyable Dans l'histoire Les livres d'histoire romaine De l'époque Les gens qui comptaient Ils disaient que les juifs 105% de la population mondiale A l'époque 5% C'est beaucoup C'est énorme 5% de la population mondiale Ça devrait représenter Aujourd'hui 300 millions Ils ont fait se planter Non non Ils ne se sont pas plantés Ils ont fait les données Des pays Dans un pays 1 million Il y avait 100 000 juifs Par exemple Tu vois Ils savent Parce qu'il est faux gros Là il y a eu la guerre mondiale Non C'est le nombre de nechamotes aussi C'est des nechamotes Il n'y a pas autant De nechamotes Pour les juifs On est limité En tous les cas C'est poter On commence à raconter Comment déjà On s'est développé là-bas Et surtout Ce qu'il faut Vraiment passer Et expliquer aux enfants C'est L'esclavage Et que la prière Elle arrive La prière Qu'un juif fait Elle peut annuler le sang Et la promesse D'Akadosh Baruch Même si Il y a eu un père Qui est mort esclave Et son fils A continué à être esclave Et le petit-fils A continué à être esclave La promesse D'Akadosh Baruch Se réalise Nous c'est une preuve La plus simple Comment après 2000 ans d'exil On est là Nos parents 2000 ans Ils ont cru Ils sont morts avec ça Ils sont nés avec ça De Ibn Meshkah Yerushalayim La Brite Mila Elle commençait Avec le souvenir de Jérusalem La mort Avec la souvenir Et Baruch On est là 2000 ans Celui qui a voulu critiquer Et dire C'est du mensonge Ils seraient sortis de l'histoire Et il y a eu Qui sont sortis de l'histoire Il y a eu Qui n'ont pas cru Mais ça c'est le Baruch Shomer Aftahatol Israël Baruch Qui garde La Aftahatol Donc ça c'est les points Les plus importants Après tout le reste C'est des commentaires C'est des commentaires Sur ces phrases Le plus important Quand vous allez lire La Haggadah de Pessah C'est quand vous lisez Le texte Des Pessoukims Qu'il faut commenter Le lire bien Avec un bon nigoun Et montrer Aux enfants à table Comment Chaque drachat Les comparer A quoi dans le texte Du Pessouk Ça c'est l'idée Qui doit Qui doit conduire Et c'est plus facile De se rappeler De toute la Haggadah C'est comme Mishnah Agmara Exactement Mishnah Agmara Comme que l'Agmara Elle prend un texte La Mishnah Elle le développe Ben là On développe le texte Du Pessouk Et on l'explique Il y a des braïtot Il y a des paroles On l'explique On l'explique On l'explique La Torah Elle a donné Et après Ce qu'il nous a demandé L'ordre On va commenter aussi L'ordre Que l'Alkadosh Baruch Nous a donné De parler De l'Ulissiat Mitzrayim Et c'est quoi Et la Torah La Torah Elle dit Amarabi Rabban Gamliel Colmichelon Amar Amar Shloshad Rarim Le Yatsay C'est quoi Pessah Matzah Maror Ça c'est Rabban Gamliel C'est Sashita C'est pas Amputé Quelqu'un qui a amputé Il marche sur des békis Qu'est-ce qu'il fait Il saute Alshem Je sais pas ça Hakadosh Baruch Albaté Israël Où il y avait un juif Malakama Il sautait Il ne rentrait pas là-bas Il tue les égyptiens Ça c'est Pessah Ça c'est l'idée Ce qu'il a dit Rabban Gamliel Matzah Zushan O'chlim al-shema Je l'explique Mais c'est quand même C'est la votée Nous l'Armit Quand il s'en sortit Là on voit que Rabban Gamliel Il n'est pas d'accord Avec ce qui est écrit Au début de l'Ageda Que j'ai mentionné Au début Maror Parler de l'amertume Que l'on a passé en égypte Que nos parents Rabban Si aujourd'hui Il y a quelqu'un Qui aurait dit ça Il aurait dit qu'il est réformé Pourquoi on mange Le Maror Il dit tout simplement Le meilleur accompagnement Pour une viande grillée C'est quoi C'est une feuille de laitue Ah ouais Il dit ça c'est le goût Et pourtant le Maror Ça c'est le goût Mais tout ça c'est Asmarta Il dit C'est pas écrit C'était la meilleure Il te dit Je ne veux pas Que tu manges des grillades Comme quelqu'un Quand tu as donné l'ordre De manger des grillades Je peux le manger Comme un connaisseur Comme un vrai C'est au plaisir Va jusqu'au bout Fais-toi Des plats De 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 salade Il faut savoir que pour le Maror Alors Une laitue Il ne suffit pas J'ouvre une parenthèse La laitue Il ne faut pas acheter De la iceberg Par exemple Pour le Maror Pourquoi ? Parce qu'elle ne s'appelle pas Maror Maror Il faut qu'il ait un an Laitue C'est tout Quand tu dis Laitue verte Laitue rouge Laitue ronde C'est plus de laitue Laitue La romaine Elle s'appelle la laitue La romaine Elle a un an Salade Quand tu dis la salade C'est toujours Tu parles de la romaine Et ça c'est le Maror Le reste C'est autre chose C'est plus Quand il a un autre nom Pour expliquer c'est quoi C'est plus de la laitue Mais va dire qu'on peut faire même Avec des endives Ouais Des endives C'est très bien C'est marrant C'est marre C'est pas une question de marre C'est la Mishnah Elle a donné 5 Elle a donné 5 sortes Pourquoi nous on mange La laitue d'Afka Et pas les autres Parce que la laitue en hébreu Et en arabe Elle s'appelle Hassa Hassa Il y a une autre signification Pitié Miséricorde Dieu a eu pitié de nous Hassa Rahmanah Akkadosh Bahu A eu pitié de nous Et ce qui est important C'est de ne pas tromper non plus La laitue Quand on fait le Maror Ou le Corée Beaucoup de rins Rosettes Peu de rins Rosettes Que pour avoir Peu de goût Et après Si vous voulez manger Vous voulez faire Vous tartiner ce que vous voulez Mais pour la mitzvah Il ne faut pas Il ne faut pas annuler En tous les cas Se concentrer dans ces Dans ces ignanimes Du limud De faire de la Haggadah De Pesach Un commentaire Ne jamais oublier Le mot Sur quoi il va A chaque fois A quoi il correspond A quoi il correspond Après on a Kamamaralot L'autovodlamakomhalen Après il y a des rajouts Qui se sont rajoutés Avec à l'époque Des guéonimes Par exemple Kamamaralot L'autovodlamakomhalen Le dayen Le texte de Dayen Ce n'est pas le texte Qui était Ah ouais Ce n'était pas à l'époque De Rabia Akiva Et c'est pour ça que Au Moyenage Oui c'est au Moyenage On a ajouté On a ajouté On a ajouté C'est ce qui fait aussi La différence entre Séparade et Ashkenaz Avec deux textes Qu'ils ont ajouté Nous on n'a pas ajouté Qu'on a l'habitude de faire Voilà Maintenant Il faut Dès qu'on rentre à la maison Il faut Tout de suite Commencer la Megillah La Haggadah Pour ne pas que Les enfants se fatiguent Oui Qui ne voient pas Et qui perdent Qui perdent L'appétit Qui perdent des choses Mais je crois que Dans ce cas où Tout le monde va être enfant Parce que Shabbat On va se reposer Donc Il faut se reposer Une Haggadah Une belle Haggadah Une belle Haggadah Deuxi a duré A peu près 50 minutes Il ne faut pas non plus Rendre fou les gens Laissez une heure et demie Deux heures 50 minutes C'est correct C'est agréable Pour parler sans dire Beaucoup de Hidushi Mais mettre l'accent Sur ce qu'il faut Mettre l'accent Après dans le repas On peut continuer Après celui qui veut Le Shirashirim Tu le fais doucement Il n'y a rien qui te presse Tu veux étudier Après Tu peux jusqu'au matin Haggadah Le Hidai raconte Le Hidai raconte Qui avait un Rav Dans l'école Dans le Talmud Torah Quand il a enseigné Aux élèves Haggadah Il a dit C'est un chant de moquerie Il ne faut pas le chanter C'est le L'agneau Alors Le Bédine Ils ont pris ce Rav Ils l'ont mis en quarantaine Maintenant Je vais vous dire quelque chose Vous allez rigoler Mais c'est vrai C'est quoi Le chant de Gadya Il y a ça Je vais vous expliquer Une petite question De Rav De Metz Tenez la tête avec moi Charlie Tiens avec vous la tête On parle de l'agneau L'agneau est un agneau innocent Il est en train de Grouter dans le champ Il y a un chat Qui lui saute dessus Qui le bouffe Qui le tue Le chat Il est mauvais Le pauvre Adieu Il n'a rien fait Donc il faut punir le chat Le chat d'abord Oui Alors qu'est-ce qu'on fait Il y a Kalba Qui mange Kta Il va manger Il va tuer le chat Alors le chien Il est bon Il est venu mettre de l'ordre Dans le monde Et le chat C'est le mauvais Alors si le chien est bon Le bâton qui est venu frapper le chien Il est mauvais N'est-ce pas Oui Alors Si le bâton Il est mauvais Donc le feu qui est venu Brûler le bâton Il est bon D'accord Donc maintenant L'eau Qui est venu éteindre le feu Elle est mauvaise Donc la vache Qui est venue boire l'eau Elle est bonne Donc le chien est venu Il est mauvais Donc Malak Hamavet Qui est venu tuer le chien Il est bon Donc Akkadosh Mawru Qui est venu tuer le malak Il est mauvais Ah ouais C'est fou ça Pourquoi il est mauvais C'est personne qui vient derrière lui Une suite précursive Parce qu'il est d'abord mauvais Après bon Parce qu'il est d'abord bon Il est d'abord bon T'as compris la question La question elle est belle Ah j'ai un torse La logique La logique Alors c'est quoi la réponse Alors C'est que C'est que Il est bon Pour quelque part Parce que c'est lui Qui nous permet Si c'était Si on n'était pas Il dit Rabien Tanebjid Que l'agneau C'est le mauvais Ah Pourquoi il s'est sauvé Il n'est pas resté À côté de son maître Il aurait été protégé de tout Alors il a pris Et le chat il est beau Et la chien il est mauvais L'idée L'idée du Hadgadiah L'idée du Hadgadiah C'est le déroulement De l'histoire Mais qui c'est qu'il a écrit Hadgadiah On ne connait pas l'auteur Et de quel moment À quel moment Il paraît Que c'est un des élèves De Rashi En fait Cet élève de Rashi Il a été écrit ce chant Dans l'époque des croisades Où n'importe qui Tu es l'autre Parce que tu as fait ça On te tue Et un Israël Dans tout ce milieu Il y a plusieurs trucs Qu'on demande à Kadosh Baruro Mais bon L'idée principale Parce que Moi l'idée que je retiens De chaque fois que je dis ça C'est que chacun croit Qu'il est fort Et en fait Il y a quelqu'un Autre de lui Et tu as Chacun qui veut imposer l'ordre C'est ça C'est la Emouna C'est la Emouna C'est ça La Hadgadiah Tu amènes vers Hachem La Emouna En fait Toi tu crois Que tu fais quelque chose La Hadgadiah C'est l'agneau C'est un Israël Des Abinaba Que papa a acheté Bittrez Ouzé Avec deux pièces Les deux tables de la loi Bittrez Ouzé Les deux tables de la loi Je comprends que Et puis dans les générations C'est comme il a raconté C'est un autre C'est la fac de la fontaine C'est ça Non après c'est C'est encore Mais l'idée L'idée C'est plus L'idée L'idée principale L'idée principale Il y a quelque chose L'idée principale C'est qu'il y a le bâton L'agneau Ça a été repris C'est très sommaire C'est très sommaire Par la littérature française Comment il a été pris Le Hadgadiah Par la littérature française Quelle histoire ? Absolument L'histoire de la chèvre Comment il s'appelle ? La chèvre de M. Seguin Comme ça D'accord Bien sûr L'histoire Les enfants Ils la retiennent Mais l'idée L'idée encore une fois C'est que chacun Il vient essayer De mettre de l'ordre Et il essaie De frapper Amisraël Et il vient Et il résout l'histoire Complètement Bahouk Adonai L'Olam Amin 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 Amin